hey salut tout le monde bienvenue bienvenue je suis en créa sur le lp et pourquoi parce que j'ai installé un mode qui s'appelle village maker qui se trouve en fait en little mode c'est un corps mode en fait qui permet tout simplement de de charger des modes notamment voxel map qui se trouve en haut à droite mais également un autre mode qui est très sympa surtout au niveau des villages à quoi il sert tout simplement à vous montrer une sphère qui se présente comme ceux ci avec des points des lignes entières qui se traque qui traverse le village pourquoi pas ceux en fait ils atterrissent dans les portes pourquoi les portes là un village est composé de multi portes qui fait spawner des villageois naturellement mais également haut haut wad off roc moi mais t'es pété toi et 3 émeraude une et heures ça rayon a oui bah oui t'es pété à t'es pété bah oui t'es pété je peux pas l'avoir au moins aussi pour l'autre map et ça sert vraiment à chercher des villageois en fait finalement moi mais t'es complètement pété toi aussi monté un peu cher mais t'es pété bon enfin bref restons pas là j'ai mis quelques jours quelques modes à jour qui permet d'avoir des structures au niveau du bois alors je ne sais même plus quel mode il y est mais bon voilà mais sinon au niveau des des coordonnées des maps voyez vous il ya un carré là un carré rouge qui est en fait le centre du village notamment un point de spawn global qui est ici ça relie toutes les portes du village en sphère c'est la zone du village qu'on peut mettre une zone entière ici c'est le la possibilité d'avoir un spawn de golem et notamment vous voyez là actuellement il ya un spawn de golem qui vient d'être mis alors je tiens tout de suite à dire que le village col golem vient à peine de comment vient à peine de spawner c'est vraiment tout restant moi il est seulement apparu quand bas quand j'ai commencé le record en fait lui il a apparu directement en mode yolo et du coup en fait ce golem spawn à l'intérieur de ce carré rouge donc ça va être très pratique pour faire des des zones de village pour pour avoir des golems à quantité illimité notamment quand vous posez une quand on comment quand quelqu'un vous dit faites attention au nombre de portes qui doivent pas être dans un rayon de 128 128 c'est à partir du centre donc ce carré là juste à l'extrémité des villageois 128 c'est de diamètre normalement c'est largement le diamètre ouais par contre si vous posez par exemple une porte voyez le spawn on va le représenter ici le spawn en fait il est on va dire il est là le spawn quand vous placez une porte sur le côté le spawn peut complètement changé voyez là il est là si je pose là lui il n'est pas détecté lui il est détecté et là il est vraiment centre du 4 piliers par contre voilà t'épéter tout aussi alors ça dépend vraiment de là où que vous le placez voilà lui la couper et voyez là la la zone de spawn précise du villageois a changé et notamment donc comme il a changé la structure ici va changer également vous pouvez revoir ici s'il la capte la capte plus évidemment puisque le truc en fait se balaye en fait il essaie de rentrer dans une zone particulière voilà hop il a re changé vous pouvez voir actuellement que la bordure en fait se situe ici et quand on le pète déjà la bordure reste ici mais sauf qu'elle a augmenté d'un bloc comparé à avant il était voilà le bloc en fait se termine ici on va le mettre là la bordure en dessous là quand on le pète ici la bordure reste la même sauf que le bloc est au dessus donc en fonction de là où vous mettez votre vos portes au niveau du village entier ça peut vraiment varier complètement ici il va pas prendre en compte parce que dans la forme du village il à l'extérieur du carré par contre des fois quand on le met à l'intérieur des fois il peut capter que comment que les portes ont changé de place et du coup il va tout coordonner bon là ça va pas coordonner réellement elle a envoyé en plus il a changé de destination plus entre temps c'est vraiment en fonction des fois de l'humeur du village c'est assez complexe de mettre ça en place vous voyez là il vient de récapter trois portes ici trois portes ici et deux portes là donc du coup le point de spawn du village est complètement changé la preuve ici hop et vous voyez encore un bloc en dessous au lieu d'être dessus voilà en fait les vraiment les portes changent complètement le système de du village quand vous faites des tours à mob avec avec village c'est tout à fait normal que ça change littéralement et puis au bout d'un moment il va reprendre sa forme initiale alors des fois ça peut complètement poirer donc c'est à dire que le point en fait il reste ici mais ne revient pas au centre il reste ici c'est vraiment en fonction des portes que vous placez cependant on va revenir en côté on va revenir côté côté serveur cette fois ci alors ça met toujours du temps je ne sais pas pourquoi je dois avoir mon pare-feu qui est mis en mode évolué donc qui s'auto protect peut-être comme ça voilà donc ici il ya toujours le mode qui est enclenché trouve que comme les villageois sont complètement ailleurs qui ne sont pas représentés bas ici en fait ils ne captent pas comme quoi j'ai mis déjà des portes donc ça c'est bon après c'est pas très grave comment ça se change et quand vous placez des portes faites bien attention ne pas avoir d'autres portes dans les lignées sinon ça fout vraiment la merde complètement c'est pour ça quand vous voyez des villages en fait avec le mode la vous voyez tout de suite où est ce qu'il est le centre et à partir de là vous pouvez tout construire et notamment plus vous placer de portes plus de village en particulier plus je vais tuer c'est c'est moi c'est quoi déjà contrôle ça va déjà mieux plus vous placer de village plus bien sûr le spawn peut être géant et du coup obtenir beaucoup plus de deux golems en fait tout simplement de villageois et un petit chaton bah oui petit chaton il est resté là haut donc par rapport à l'épisode dernier qui était le numéro 10 bis 10 plutôt là c'est le point bis parce que le record avait complètement planté frappe savait enregistré en fait une une source audio qui était inexistante donc voilà donc là actuellement je passe directement sur obs obs version locale qui permet tout simplement bah pour moi de record directement mp4 et de l'envoyer sans coder c'est un enantage mais en même temps un inconvénient mais bon c'est pas très grave dont le cas dites moi si déjà au niveau de l'audio ça va beaucoup mieux ou pas du tout et je ferai mes réglages en fonction de ça si ça va tant mieux on continuera là dessus si ça va pas pas tant pis je changerai encore une fois voilà et puis si vous voulez que je retourne avec un autre micro bas fait péter les dons et je vais me racheter le micro que j'avais avant qui est le turtle beach px 22 qui était un très bon micro par rapport à celui que j'ai actuellement voilà ceci étant dit ce site en fait j'ai beaucoup de blocs pour moi sur moi pourquoi du fait que l'épisode avait foiré j'étais en train de dire je vais construire des des salles où qu'on va pouvoir grinder parce que j'ai un mode en particulier que j'ai voulu et qu'il y maintenant qui est computercraft il a été mis à jour récemment en alpha 1.9.4 et 1.10 donc du coup bah je l'ai mis est parce que c'est le mode que je veux depuis longtemps parce que pour grinder les mobs certes on a le grinder de under you sauf que j'ai envie d'utiliser le turtle pourquoi parce que elle récupère l'xp le grinder aussi récupère l'xp mais différemment là on peut directement prendre l'xp comme on veut on a juste à se placer sur une fenêtre et on absorbe tout l'xp avec open block en un 7 10 il ya un système qui permettait de mettre tout ça dans des tanks là ici si ça va être différent différent je sais que j'ai mis un mode qui est xp liquide ok il me l'a mis en mode 100 mais c'est pas très grave qui permet en fait de récolter l'xp en version liquide voilà après comment faire alors ça bonne question à part avec un fluideur mais bon ça j'y compte pas trop je verrai bien de toute façon pour le faire un fluide export oui ça marche bien aussi mais dans tous les cas on est un peu tranquille niveau xp on aura tout ce qu'il faut pour faire ça donc du coup j'ai construit un sous-sol il ya beaucoup de déco comparé à ce que je faisais avant pas de déco du tout je me suis amélioré j'espère que ça va vous plaire et à ne m'a dit de changer un type de bois pas ça avant il était en ok ok c'est bien beau mais c'est moche il me l'a dit de le faire en dark et du coup pas je les fais en dark et j'aime bien les troncs ronds j'aime bien c'est si soyez donc du coup voilà alors j'espère que ça va vraiment vous plaire voici la descente avec la stone brick pour prolonger le décor il m'a dit de faire ça et le reste je les fais à la main qui m'a trouvé super sympa il m'a juste dit de changer le sol au dieu du hoc en eau de mettre du dark comme ça ça prolonge la la hauteur du de la salle donc ce que j'ai fait tout simplement c'est que j'ai mis des chiselles briques derrière j'ai mis une torche de raison j'ai remis un bloc j'ai mis la lampe bloc bloc voilà tout simplement pour faire un côté symétrique de tout et du coup la salle en fait elle ressemble à ça je trouve ça c'est vraiment très sympa dites moi ce que vous en pensez au niveau des commentaires mais en tout cas j'espère que ça va vous vraiment vous plaire au niveau du de comment niveau de bas de tout ça en fait si ça vous plaît vraiment ou pas à noter aussi que en fait ce que je vais faire c'est que ici en fait je vais faire les systèmes de grinder tout au long lui aussi et que là bas on va prolonger voire même redescendre pour faire une énorme salle où qu'on va pouvoir mettre nos on va dire semi bordel concernant tout j'ai un zombie qui me m'énerve et il m'a louté du fer en plus le petit con voilà franchement un façon ah ouais de toute façon j'ai largement bas j'ai largement ce qu'il faut voilà hop du coup voilà j'espère en tout cas ça vous plaît énormément ce que je suis en train de faire pour vous même si les épisodes sont un petit peu lent en ce moment parce que je ne sais pas trop quoi faire et là bas j'ai trouvé j'ai trouvé que la déco me semblait le plus abordable pour vous alors bien sûr la maison viendra mais en haut on fera un système au niveau de la grande porte quitte à avoir un système de pistons qui permet de monter ça pourrait être sympa de faire tout ça correctement au niveau de tout ça bah ça je vais déjà me faire un petit coffre donc il y a des tables de craft aussi sur les côtés pour permettre de faire des belles choses et du coup on va faire largement ce qu'il faut hop hop voilà d'ailleurs ça je peux le mettre là j'ai largement ce qu'il faut du coup maintenant que nous avons ça on va commencer un petit peu la salle alors là pour l'instant on va faire la salle surtout à golem puisque j'ai besoin justement de faire pour qu'on pour continuer un petit peu tout le système je vais prendre de la stone brick et chisel alors ça je déteste un mode que j'ai rajouté mais en fait c'est très chiant surtout dans un coffre comprenez c'est en fait il le met en bas ce qu'on est un peu chiant tu peux prendre la limite la hache pour le mettre ou sinon tu prends ta pioche même pas en plus tu peux même pas mettre ta pioche parce que ça marche pas ça marche même pas l'épée en fait en fait il n'y a rien qui marche ouais il n'y a rien qui marche en fait ok il y a juste ça en fait qui permet d'éviter de mettre les items là dedans enfin bref donc on continue on va juste fermer ceux ci qui va justement nous permettre de créer notre salle alors la salle je vais faire du 9 par 9 pourquoi parce que le spawn de golem peut être assez grand donc un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dire qu'ici en fait il ya une bordure qui va se crée d'ailleurs en parlant de bordure j'aime la crée comme ça la bordure donc là c'est neuf par neuf limite ce que je pourrais faire vu que là c'est le point ça va être un petit peu chiant c'était limite en fait de faire symétrique donc à partir de là je mets ça et à partir d'ici par exemple je remets une autre bordure et je fais un système de lumière symétrique ça pourrait être pas mal symétrique que une ligne sur deux donc ça je sais pas vous en pensez quoi dites moi le s'il faudrait que je mette par exemple vu que là il va y avoir une autre séparation dites moi si je dois mettre une lumière ici ou pas si je mets une lumière et le zombie en dessous je vais le défoncer si je mets une lumière je garde besoin d'autre chose toute façon si j'ai besoin de la lumière justement je mets ça tech bouffe lumière bloc et bloc voilà en fait ça fait un peu symétrique et ça je trouve ça classe personnellement dites moi ce que vous en pensez mais pour moi je trouve ça classe et quitte à ce que quitte à ce que ici en fait je mets je met une dalle ou sinon de la pierre parce que la dalle de bois la grosse dalle de bois ça pourrait très bien voilà hop grosse dalle correct des familles derrière je vais mettre la stone brick mais de la stone brick en mode mode escalier ça pourrait être plutôt pas mal voilà ceci pourquoi je fais ça parce que comme ça va être le le endroit en fait pour grinder le tout alors ici il ya du 7 par 7 normalement ça devrait aller sachant que les golems vont pas spawner dans le mur puisque c'est du mur complet en fait t'es sérieux qui a un autre zombie qui a spawner là où qu'il faut quoi tu as c'est chiant et excusez moi mais je n'en peux plus de ces mobs en difficulté 3 c'est vraiment très chiant donc tac tac ici c'est correct j'ai le bois j'ai la dalle et non j'ai faim la dalle la faim voilà les dalles ici hop 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 voilà voyez en fait c'est vraiment symétrique mais c'est ça que j'aime bien dans mc quand je le fais c'est que c'est symétrique et de toute façon j'ai plus de dalle de stone si j'ai de la dalle de stone tiens voilà je vais continuer un peu le plafond voilà donc ici comme on va avoir une grande zone je vais mettre la stone brick au sol alors est ce qu'on le fait descendre j'ai bien envie de faire en sorte que ici qui au moins au moins ça voilà comme ça on peut descendre on met deux petites torches pour l'instant et à partir de là du coup il va y avoir une petite salle de trois blocs on a vu je vais avoir du gravier un coup sur la tronche voilà ici aussi je tape voilà c'est tapé toute façon ça sera ça sera mis en déco quitte à faire tiens j'ai peut-être une idée sachant que le golem actuellement ce qui drop c'est du fer et des roses ce que je peux faire c'est que dans la salle au dieu que ça soit de la stone brick autre ça soit par exemple des blocs de fer et des petites touches de couleur rouge qui représente les roses quitte à faire au fond une petite rose sur le mur qui pourrait être sympa mais voilà pour l'instant ça sera des blocs de fer par exemple ici si je mets des witches vu que les witches et des potions on fera une petite potion sur le mur elle drop de la glostone donc une partie de glostone et une partie de restone après il ya les spider eyes je crois bon elle c'est des fils donc ça sera des strings la laine voilà donc c'est un petit peu l'idée que je pose au niveau des salles dites moi si ça vous plaît pour une fois que j'ai envie de faire de la vraie déco soyez avec moi et pendant ce temps il ya un zombie qui est en train de courir de tous les côtés pour essayer de capture élevé la joie il est complètement con mais c'est pas grave et en plus il est en hauteur le zombie alors normalement les zombies sont pas effrayé effrayé par un chien normalement si mais lui il n'a pas très envie enfin bref façon je suis à 60 du coup voilà alors ici en plus l'avantage c'est que c'est un père du coup un avantage du coup voilà au niveau de la solution en fait là on va en avoir deux et à partir de d'ici en fait puis une salle de 7 par 7 à partir d'ici en fait je vais faire une ligne qui représentera en fait tout simplement une ligne qui pourra être franchi pourquoi parce que ça sera la zone pour ça on va la faire en poli en granit cette ligne là ça va être la ligne ou qu'il va y avoir les turtles les turtles je vais les placer en là là et là pourquoi je les mets trois turtles à chaque fois pour qu'elle puisse qu'il est les mobs qui sont devant elle sachant que c'est des golems et je vais les faire pousser par eau en même temps qu'ils soient qu'il est ils vont être en sorte et pas ils vont faire en être non l'xp va être en sorte poussé aussi par l'eau et du coup pouvant être récolté maintenant je vais faire du 7 par 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 alors je le fais avec vous parce que j'ai envie j'ai envie que vous voyez ce que je fais également même si ça va être un petit peu long ce qui est tout à fait normal j'ai envie quand même que vous voyez ce que je suis et puis en même temps ça vous fait un épisode minage papote très sympa je ne sais pas ce que j'ai en ce moment mais je commence à m'enrhumer pierre également est très malade ce que j'ai puis mon rendez vous chez le chirurgien c'est pas le c'est pas le 5 c'était pas hier pour moi c'est en fait le 11 donc en fait j'y suis allé pour rien et bonjour je viens à mon rendez vous c'est pas aujourd'hui c'est l'onze assez con ça va il ya 200 m mais c'est con pas 200 un peu plus quand même clinique de l'europe c'est quand même à côté enfin bref voilà alors j'ai fait mes 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 oula normalement c'est bon c'est juste de la terre en même temps c'est 7 ouais non ça devrait le faire normalement c'est encore une ou deux couches façon au pire je mets de la stone brick alors je ne sais pas si les spawners peuvent être alimentés par redstone par contre parce que sous le chard par un moment on pouvait les activer désactiver avec de la redstone mais j'ai l'impression que là ça veut pas alors est ce qui ça sera fixé au moment que je record et au niveau de la version je ne sais pas mais ça pourrait être sympa de ce soit fixé moi j'espère qu'ils le mettra en tout cas c'est comme ça on pourra faire un petit système qui permet en fait de stopper la production de fer voilà ça va j'ai de la stone au niveau de ça et pas que de la stone ouais ça va il y a deux couches c'est plutôt agréable voilà donc j'ai mes 7 7 7. Maintenant euh ouais ça fait un petit peu rectangle mais c'est tout à fait normal puisqu'il faut le voir à partir de là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Voilà En fait ça fait un carré si vous voyez là Ouais ça fait un carré et puis ça fait un rectangle si vous voyez là Donc maintenant ceci étant fait Voilà, on va manger un petit coup On va mettre De la stone brick De toute façon il faut recouvrir de stone brick Pourquoi ? Comme ça sera des blocs pleins Le golem va potentiellement ne pas Ne pas tomber dessus, tomber dedans Comment je pourrais le dire ? Spawner plutôt Spawner dans le bloc au niveau de la dalle Ça évitera les problèmes Voilà Les murs de toute façon je les ferai Après en fer et en rose Maintenant Sachant que le golem J'ai envie qu'il spawn On va le faire par ici Hop Le spawn du golem va être là Il va être poussé Sachant que les golems font du 2 par 2 Ou 2,5 par 2,5 Là ils vont pouvoir passer ici également Donc ce que je vais faire ici Je vais faire des valves Pour amener l'eau Voilà Voilà Donc ça va être très strong brick D'ailleurs j'aurais pu juste la mettre là Comme ça elle coule Il faut voir si ça marche Si ça marche ça m'arrange Ouais ça m'arrange pas en fait Je pensais qu'en fait ça allait marcher mais non Et là ça va tout pile jusqu'au bout C'est parfait Donc ça c'est bien Alors du coup ici il va y avoir un système d'eau Qui va amener ici Je vais chercher le... Je vais chercher un peu de glace et les turtles C'est un épisode long mais bon Un peu pour me pardonner du fell qu'il y a eu Alors les turtles, les glaces Alors on va utiliser du verre comme ça Un peu de pas mal Et notamment un peu de verre transparent Voilà J'ai les turtles, j'ai l'eau, j'ai la stone Soul Cage Et normalement j'ai ma bague là-dedans Qui est Tyrone Golem Voilà Alors vous pouvez mettre une soul charde complète Si vous voulez Ou voire moi Là si on le met dedans Voilà C'est que ça va spawner Et vous voyez que ça spawn plutôt bien Par contre je voudrais bien que Alors au niveau de la turtle Sachant qu'elle prend entièrement Alors les turtles on peut traverser C'est ça qui est complètement con Ah c'est vrai qu'il y a le système là Tu peux te pousser gros Merci Alors là on peut pas passer Voilà Toi Voilà Retourne dans ta cage Fais pas chier Voilà D'ailleurs je pourrais faire en sorte Ah c'est chiant que maintenant les vitres soient comme ça Parce que j'aurais bien voulu Parce que j'aurais bien voulu De toute façon Mon ami d'XP va traverser en fait la turtle Obligatoirement Elle va devoir passer la turtle Donc du coup Je pourrais faire en sorte que ça fasse ceci Oups Dégage Voilà Alors il y a ça Par contre je ne sais même plus les programmes Euh Je ne sais plus les programmes L'avantage d'OBS c'est que je peux aller sur un autre écran pour euh Euh Turtle Computer Craft Program Killing Parce que je ne sais plus le programme c'est Why to do Euh Ah bah oui c'est ça Why to do Turtle Point Attack Euh Attack Sleep Point Point End Et normalement c'est bon Exit Euh Label Set Turtle 1 Voilà Comme ça elle est nommée Donc si je la pète il y a toujours le programme dedans Et que maintenant en fait je fais en sorte que Je vais un petit start-up Alors Pas attaque pétasse Pourquoi t'attaques pas ? Euh Turtle Point Attaque Sleep Peut-être lui mettre un slip parce que peut-être qu'ils comprendront pas Save Euh Je crois qu'il comprend pas Ah Je vais peut-être oublier un truc Lui dire qu'elle attaque devant elle Euh Voil To do Turtle Point Attaque Euh Back Euh En face En face d'elle c'est quoi déjà ? Oh putain Je ne sais même plus mes programmes Moi Euh Attaque 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 alors après je ne sais pas je crois que tu peux lui dire qu'elle détecte un mot particulier à l'attaque après je sais que tu peux lui dire de drop tort l'attaque tort l'attaque en face putain je ne sais plus le truc désolé tu peux lui dire de sélectionner le faire d'un côté le faire de l'autre le tac après je sais qu'un tort l'attaque up up down left right et en face bello non je crois pas à comment on dit a vraiment désolé les mecs un passé un petit peu l'épisode parce que je ne sais plus du tout attendez bon je vais aller chercher tout ça et je reviens gros les gens du coup bon bah c'est bien ce que je pensais le programme étant correct mais c'est juste que l'IA du truc est complètement buggé alors je ne sais pas si c'est à cause de ça ou quoi mais c'est plutôt chiant du coup en fait il faut faire vraiment en sorte que la glace puisse passer comme ça comme ça lui en fait le golem est poussé devant voilà ça fait qu'il est donc il faut obligatoirement de la glace en fait directement donc bah ce que je fais c'est que justement je fais ce qu'il faut voilà bon du coup ils se font qu'il est forcément ah ouais de toute façon ils vont passer au dessus donc euh va te coucher moi aussi je peux te taper la gueule connard voilà bon c'est pas très esthétique par rapport à ce que je voulais faire alors notamment aussi au niveau du programme vous pouvez lui dire qu'elle drop en dessous ou à côté comme bon vous semble mais bon pour l'instant bah du coup je mets ça je mets ça correctement au niveau du programme bah il reste toujours le même c'est que juste que voilà c'est white to do turtle attack alors il n'y a pas de devant ou derrière devant c'est comme ceci en haut bah c'est up en bas c'est down obligatoire obligatoire je lui mets un OS slip 1 ailleurs un .1 ça devrait le marcher .1 voilà end et end save exit un petit reboot des familles voilà et normalement ouais de toute façon ça attaque tout le temps donc c'est pas très c'est pas vraiment un problème euh du coup label set euh turtle2 edit start up euh wall to do turtle attack tac os.slip euh .1 .1 et, tu up un ? il y a un ? page c'est pareil label set moi je l'appelle turtle3 voilà edith startup c'est le programme de démarrage c'est le programme de démarrage wall to do turtle attack os.slip.1 et je ne sais pas si c'est un point ou une virgule, on ne rappelle jamais et puis un end et tu lui fous un petit reboot dans la tronche voilà et puis après quand vous mettez en route les golems, ça spawn plutôt vite d'ailleurs en parlant ça, ça va plutôt bien, en plus ça ne droppe pas d'xp avec ça, il devrait peut-être rajouter plus de turtles en fait après je ne sais pas dans l'extra eu je crois s'il y a un truc pour les killer ou pas non, je ne sais plus, il y a peut-être un bloc qui permet de les killer automatiquement par le killer joe après il y a le blue de magique qui permet de gober tout l'aspect du mob mais bon c'est pas ça que je veux, je ne sais pas si il y a les underlilies qui peut être pas mal, t'as un 0% de chance de les droppe l'ol, après je ne sais pas s'il y a autre chose qui pourrait faire ça, je ne sais pas mais sur ce je vais vous laisser les gens, dites moi dans les commentaires s'il y a un mod qui pourrait les tuer, autre que les turtles, qui pourrait être pas mal, qui pourrait être même très sympa, dites moi ce qu'il y a et puis je verrai en fonction de de ce qu'il y a ou ce qui va pas, hormis blue de magique, voilà, sur ce bisous tout le monde, c'était épée sur du LP, c'était épée sur du LP, c'est trop cool, bisous tout le monde